Benito, Benito de Masanta. Aldia, que tu as dit, déjà fait le vidéo, me partagé. Voilà, elle a partagé. Voilà, ce n'est pas long. Voilà, c'est rendre hommage. J'ai dit merci au président George Weah. Voilà. Franchement, on dit les hommes passent, mais l'histoire reste. L'histoire-là. Les gens écrivent leurs propres histoires. Partagez. Mettez les cœurs. Et puis, le deuxième titre de la vie, 48 heures, et puis c'est fini. Des petits plaisantins qui sont en train de sauver les oreilles des gens supportés par des vouriens et des activistes russes pour dire non, ils peuvent quelque chose. Nous allons les rendre hommage. Voilà, leur dire courage. Parce que, au moins, je vous parle comme ça, là. Au moins, je suis en train de vous parler comme ça, là. Il y a eu deux attaques contre des soldats libériens, des soldats maliens. Deux attaques terroristes. Des personnes, des personnes qui gèrent, je le dis bien, une personne qui gère 30% de son territoire. Les 70% là sont gérées par les terroristes. Un autre pays qui ne gère que 40% de son territoire. Le reste là est géré parciemment par les terroristes. Et d'autres côtés, on ne peut pas y aller. Voilà, c'est des gens là qui disent qu'en cas d'attaque, du Niger, et la SEDANAC a considéré comme si c'était une déclaration de guerre. On dirait qu'ils puissent faire quelque chose. Bon, on laisse ça. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Moi, je pense qu'ils ont bien écouté la réaction de Chani par rapport à l'attaque de l'ambassade de France. Il est en train de faire profil bas. C'est vous qui êtes en train de... Ouh, là, vous avez vu ? Dans son discours, il fait profil bas. Il a réagi, il a condamné. Je pense que le Quas 62, là, le Quas... Comment on appelle ce Quas 62 ? Il y a un mouvement social au Niger qu'on appelle Quas 62, M62, qui avait demandé à manifester. Ils sont allés attaquer l'ambassade de France. Et lui, comme l'heure de la vérité est arrivée, il a changé de temps. Il a changé tout. Est-ce que vous comprenez ? Donc, bonsoir à partager. Je voudrais dire merci au président Georges Hohan. Nous allons commencer par le cas de l'excellent président, le seul africain ballon d'or, le seul footballeur africain ballon d'or, presque le seul, le seul aussi noir, je pense bien, si je me trompe, non, si je ne me trompe pas, il y a Ronaldo qui a eu ballon d'or du Brésil, mais en tout cas, le seul africain, le seul vrai black africain qui a eu le ballon d'or, qui est devenu président de la rubrique, qui a réagi par rapport à l'enthousiasme, l'engouement, les différentes réactions par rapport au coup d'État au Niger. Étant un chef d'État démocrate, il n'a pas tort. Il se dit qu'il ne comprend pas. Ces deux poids, deux mesures, il y a eu des coups d'État auparavant, dans la sous-région, il n'y a pas une telle réaction. Le président Oéa, je vais lire ce qu'il a dit, je l'ai écouté moi-même, je vais lire ça rapidement. Attendez, si je retrouve. Voilà, je pense que je l'ai retrouvé. Oui, voilà. Je dis bien, c'est déjà où, le président Oéa critique une approche discriminatoire envers, je vais lire tout, je vais lire ça, je vais lire, voilà. Je lis ça rapidement. Le président Oéa dénonce une approche à deux vitesses. Georges Oéa, le président du Libéria, et ancien footballeur renommé mondial, a vivement critiqué l'approche, voilà, l'approche à deux vitesses de la communauté économique des États de l'Afrique, par rapport au coup d'État en Afrique occidentale. C'est une réaction, oui, on peut comprendre, voilà, on peut comprendre, moi je peux le comprendre, oui, il a parfaitement raison. Il s'est posé la question, pourquoi juger, pourquoi l'engouement, pourquoi oui ? Vous savez pourquoi il le dit ? Vous le savez vous-même ? Au-delà de la géopolitique, si nous parlons des ressources minières, le sous-sol guiné est plus que le sous-sol nigérien, ce qu'il y a au Nidon c'est l'Iranium, après l'Iranium c'est terminé, mais en Guinée, même l'Iranium existe en Guinée, dans la préfecture de Kistougou, entre Kistougou et Kanka et en l'Iranium, donc, certaines études même disent que Kistougou est assis sur l'Iranium. Pour exploiter l'Iranium de Kistougou, il faut déplacer la ville, étant donné que la Guinée n'a pas les moyens, une politique, ce qui fait qu'on ne peut pas déplacer là-dessus. Il y a quelques ressources minières qui ne se trouvent pas en Guinée ? Peut-être que c'est le seul minerai qui sert à faire les montres, les plaques de téléphone, il y a tout en Guinée. Donc nous, nous profitons de l'occasion pour remercier le président de l'Iranium. Et puis il a dit de vivre à qui veut l'entendre, il a bien expliqué, c'est un intellectuel. Lorsqu'il a perdu les élections, lorsqu'il a perdu les élections, il a été très bien conseillé d'aller étudier, il est venu aux États-Unis s'il a étudié, il s'est retourné, il a gagné les élections. Donc, il a parfaitement raison, c'est à cause de ça, aujourd'hui, des esservelés, des perdus, les gens ont peur, parce qu'ils savent, après le cas de Niger, je peux dire que c'est géré, c'est bouclé, c'est fini. Parce que le président Tiloubou a réuni le document au Sénat, parce qu'au Nigeria, c'est le Sénat qui engage l'armée, mais ce n'est pas le président qui engage l'armée, c'est le Sénat qui décide. Si le Sénat vote, le Sénat accepte d'engager la troupe, c'est que le Nigeria est entré en guerre. Là, ce n'est pas la responsabilité du président, c'est la responsabilité des sénateurs. Et on sait, les sénateurs sont élus par chaque région, donc on ne peut pas attaquer le président, c'est les sénateurs qui ont engagé la troupe, parce qu'il y a l'armée, c'est l'armée. Donc, des peureux, et puis d'ailleurs, ce qui me fait mal, ce qui me fait très mal, quand tu prends l'armée guinéenne, l'armée guinéenne, en totalité, ne compte que 10 000 hommes. 10 000 hommes devant plus de, plus de combien ? Plus de 130 000 hommes. Et puis les 10 000 hommes, nous, nous savons, nous n'avons pas la petite mémoire. Merci Pitaka, comment vas-tu ? Tout récemment, vous avez demandé à la MINUSMA d'envoyer une troupe au Mali. Est-ce qu'ils ont accepté ? Non, ils n'ont pas accepté. Parce que les Nations Unies se disent quoi ? Si vous envoiez la troupe au Mali, qui paie les troupes étrangères au Mali ? C'est les Nations Unies. Maintenant, à qui on va remettre l'argent de ces troupes-là ? Il y a des antécédents, des précédents au Libéria. Lorsque les soldats guinéens sont rentrés, les États masons guinéens avaient bouffé l'argent de la plupart des militaires. Sur le président, l'Ansela contait qu'ils avaient mis la main dans la poche pour payer. Donc, vous êtes des vailloux, vous n'êtes pas sérieux ? Donc, comment est-ce qu'ils peuvent accepter que vous envoie des soldats au Mali et qu'on vous donne l'argent de ces soldats-là et que vous êtes incapables de les remettre à l'air de tout-là ? C'est une guerre qui va commencer. C'est une manifestation militaire et on connaît la suite. Vous avez été émis le combien de fois Morisanda envoie des lettres de notification pour dire nous sommes prêts à envoier 200, 300 personnes, 400, 500 personnes au Mali. Les nations, ils ont refusé, ils n'ont pas accepté. Maintenant, voilà, voilà, parce que ce que vous ne savez pas, tellement que vous n'êtes pas intelligents, vous pensez que l'armée nigérienne, là, c'est pour venir marcher comme ça dans la rue et puis rentrer dans les quartiers. Non, 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 c'est des frappes. Ce sont des frappes. Ils ont des hélicoptères de combat, ils n'ont pas besoin de... Et puis, ce que vous ne connaissez pas, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas une guerre classique où on attaque la frontière, on rentre par la frontière, 1000 kilomètres de frontière. c'est comme la Guinée. Je dis bien, quand vous prenez... Quand vous prenez, par exemple, vous prenez Conakry, de Conakry à Yomou, la Guinée, de Conakry à la frontière du Yomou, Béla, du Yomou, Lola, ça fait 1200, ou 1100 et quelques kilomètres carrés. C'est-à-dire, quand vous prenez... Donc, entre la frontière nigérienne et le Nizé, la frontière fait 1000 kilomètres. Imaginez cette distance-là. Vous pensez que les Nigériens vont marcher dans la forêt comme si c'était une guerre. Ce n'est pas une guerre classique. Ils ont demandé le rétablissement du président, démocratiquement élu. Et le président, Ouya, est venu rappeler. Lui, il a rappelé. Ouya a rappelé. Ouya dit. Lui ne comprend pas, ce traitement-là. C'est par rapport à quoi ? Il y a eu des coups d'état dans la sous-région. Je dis bien, il y a eu des coups d'état dans la sous-région. Mais pourquoi l'engouement, l'enthousiasme, pourquoi tout le monde est sursauté par rapport au coup d'état au Niger ? Et puis, ce qui me plaît, ce qui me plaît, c'est lorsque, comment on appelle ça ? C'est lorsque le président Ouya dit qu'il y a des pays qui ont fait le troisième mandat. Ce n'est pas un problème de troisième mandat. Ce n'est pas un problème de troisième mandat. S'il y a des pays qui ont fait le troisième mandat ici, sans nommer la personne, sans provoquer. Il y a des gens qui ont changé des constitutions ici. Il a cité, il a été très clair. Donc, ce n'est pas une question de troisième mandat. Les bandits sont venus prendre le pouvoir et personne n'a réagi. nous n'avons... Et puis, il a lancé des pics à la France. Il a lancé des pics à la France. Excusez-moi. Il a lancé des pics à la France. Il dit qu'il n'a jamais vu une puissance étrangère condamner ceux qui ne s'est pas dans les sourires. Est-ce qu'ils n'ont pas condamné ? Même le coup d'État au Niger, au Burkina, au temps de Daniba, ils n'ont pas condamné. Ils disent qu'ils sont en train d'observer la situation. Ils sont en train d'observer la situation. En Guinée, ils n'ont même pas parlé de ça. Ils ont laissé le coup d'État. C'est un Français. Et puis, ils ont validé. Donc, si le président Ouya vient rectifier, vient dire parce que tout le monde connaît Ouya, Ouya a été démocratiquement élevé. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui est en train de changer tout dans son pays. C'est comme quand le président Mbalo parle. Le président Mbalo est en train de changer tout en Guinée-Bissau. Le gars est en train de se battre pour changer tout en Guinée-Bissau. Donc, vous voyez, nous aussi, nous sommes remontés par rapport à ça. Nous disons qu'aujourd'hui, c'est notre dernière carte. Nous comptons beaucoup sur cette carte-là. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. C'est à cause que nous sommes déterminés. Nous sommes plus que déterminés. Vous comprenez ? Nous sommes plus que déterminés. Nous demandons encore une fois, nous insistons que le président Mbalo soit rétabli. La suite, nous le connaissons. Tout le monde le connaît. Quand je vois des petites personnes dire que c'est une déclaration de guerre, vous avez vu Ouya Sanda, lui, il est en train de changer. Ouya Sanda dit qu'ils n'ont jamais soutenu le Niger. Et pourtant, le communiqué est passé. Regardez-moi un vaurien comme ça. Lui, il dit que le gouvernement n'a jamais soutenu le Niger et le communiqué est passé. C'est Annetta Diallo qui avait lu le communiqué. Moi, je ne te comprends pas. Voilà un vaurien, un médecin à la tête de la diplomatie guinienne. Les gens n'ont pas de passeport. Regardez les Guinéens qui sont en train de mourir à la frontière. Regardez les Guinéens. Regardez les Guinéens qui sont en train de mourir à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Et puis, c'est lui qui est classé bon ministre. Tihano So, merci beaucoup. Mon petit, comment ? Non. Galdar, il faut le laisser. Il faut le laisser. Je l'ai déjà bloqué. Il va demander à Facebook après trois jours. Il revient encore. Il va souffrir. Je ne reconnais pas la personne. Donc, il faut le laisser. Donc, je lui ai remerci au président Jorjouia d'avoir notifié. Il a été très clair. Et puis, il va loin dans son interview. C'est l'interview. Voilà. Il va loin au niveau du point 3. Au niveau du point 3, j'ai assisté à une investiture dans un pays où il y a eu le coup d'état. Voilà. J'ai dit bien. J'ai assisté à une investiture dans un pays où le peuple était là. Les gens ont été enthousiastes. Les gens ont été contents. Il y a eu le coup d'état dans ce pays. La personne n'a réagi. Je suis étonné. C'est ce qu'il dit aux journalistes. Il est étonné. Lui, il ne comprend pas la CEDAO. si la CEDAO avait condamné, avait mis toutes ces sanctions-là sur les deux précédents coups d'état, il n'allait pas avoir un troisième coup d'état ni un quatrième coup d'état. Mais la négligence, la complaisance a envoyé le coup d'état. Et si on ne met pas fait, c'est comme les gens ont vu le danger venir. C'est à cause de ça, tout le monde s'est élevé. Parce que ce qui est clair, je dis bien, ce qui est clair, ce qui est clair aujourd'hui, s'il ne marque pas ce dernier, c'est que les autres vont faire le coup d'état. C'est très clair. Ce qu'on peut faire, on peut bénéficier de l'appui militaire, on peut être dorloté, le sous-sous du président après s'élever et prendre le président. C'est ce que tout le monde va voir maintenant. Toutes les unités dans le pays vont d'abord vérifier est-ce que mon unité par rapport à telle ou telle autre unité-là, quelle est l'unité la plus armée ? Donc, je suis l'unité la plus armée, je vais vraiment aussi faire un coup d'état, prendre le président et puis de négociation à négociation, je vais chercher des partenaires et puis je vais m'en sortir et par fini, ils vont accepter, ils vont valider mon coup d'état. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Parce que ce que le président voyait a dit, c'est une réalité. Si on avait mis l'embargo sur la Guinée, si on avait mis l'embargo sur la Guinée, Walloy, il n'allait pas avoir le coup d'état dans les autres pays. Il n'allait pas avoir le coup d'état. Mais, qui a condamné le coup d'état en Guinée ? Parce que c'est ce qui fait mal au président voyant. Il a assisté à l'investiture du procès Alfa Kony. Il ne comprend pas. Personne n'a condamné. Tous ceux qui n'ont pas condamné. Et puis, il va lui. Aujourd'hui, les pays-là sont capables de donner une troupe. Ça, il s'adresse au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les deux pays-là, aujourd'hui, précipitamment, disent qu'ils vont envoyer les deux troupes. En Guinée-là, qui a vu le président sénégalais condamné ? Qui a vu le président Ouattara ? Le président Ouattara est venu rencontrer le procès Alfa Kony. Il l'a promis. Il n'a pas réalisé. Hein ? Nous, nous ne sommes pas fâchés. Mais nous, c'est-à-dire, nous dénonçons cette situation et puis nous encouragons le président Ouattara à continuer à mentionner parce qu'il y aura la prochaine réunion de la Cédia O. Il faut qu'il le dise. Il faut qu'il soit, qu'on appelle ça, qu'il soit très clair par rapport à ses compères. Il faut qu'il leur dise la vérité. Prochainement, il n'y aura pas de faveur. Il n'y aura pas de faveur. Ni de faveur. Voilà. Il n'y aura pas de faveur. Aujourd'hui, là, nous savons très bien que c'est ce qui donne l'argent de l'illanium. L'illanium, aujourd'hui, est le minéral, l'un des minéraux, en tout cas, voire même le minéral le plus important parce que c'est avec l'illanium, on fait quoi ? On fabrique la bombe atomique. C'est avec le minéraux, on fait beaucoup de choses. Et quoi, après ça ? Avec l'illanium, mais que cela ne tienne. Nous connaissons très bien ceux qui gèrent l'illanium au Niger. Aujourd'hui, le marché de l'illanium, même nous, les Américains, qui ont une base militaire là-bas, sont là-bas à cause des questions. On le sait, tout le monde le sait. Mais ça, c'est quelle faveur ? Le favoritisme doit être dénoncé. Et si un chef d'État démocratiquement élu dénonce cet État de lieu, nous sommes là pour encourager ça. il faut qu'il continue à dénoncer. Donc, c'est pour dire, après le Niger, le suivant, le pays qui refuse aujourd'hui de retourner le pouvoir, c'est la Guinée, pas le Mali, parce que le président Ibeka est décédé. Le président, le Burkina a changé déjà, deux coups d'État. Et puis, je m'en vais loin, il y a quelque part le président qui nous dit, nous ne pouvons pas encourager des coups d'État contre le coup d'État. Il s'adresse au Burkina. Un coup d'État sur un coup d'État. Voilà. Un coup d'État sur un coup d'État. Non, non, non. Ils n'en encourageront pas ça. Le problème est que celui qui fait le coup d'État, on le retire, on le remet. Est-ce que vous comprenez ? Et encore une fois, je le répète pour terminer ce passage-là. les trois points qu'on a envoyés, on a remis à Doumbouya. Entre Dieu et vous, est-ce que Doumbouya peut régler ces trois points-là ? On le dit dans le premier point. Nous voulons un rapport complet de l'évolution du calendrier de la transition. Ça n'existe pas. Nulle part, le document, n'existe. Le deuxième point, vous avez parlé de recensement. Et puis, vous avez parlé de recensement de la population qui n'est pas du tout lié à la correction de la liste électorale. Parce que nous savons très bien qu'il y avait des erreurs au niveau de la liste électorale. Il devait y avoir des corrections. C'est ce qui faisait dire la CEDAO que la Guinée pouvait organiser l'élection en six mois. Retourner le pouvoir. Mais aujourd'hui, vous avez dit que vous devez recenser toute la population parce que chaque dix ans, elle est recensée. Donc, faites un rapport par rapport au recensement qui n'a pas du tout commencé et jusque-là qui n'a pas commencé. Le dernier point, le troisième point qu'on a soumis à Doumbouya, ils ont signifié qu'aucun candidat ne sera exclu. Aucun parti politique ne sera exclu. Ça aussi, nous ne comprenons pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits partis politiques, c'est-à-dire des grands partis politiques. L'essentiel des partis politiques, les partis politiques les plus importants aujourd'hui sont mis à la touche. Ils sont en train d'écrire la constitution du pays. Ils sont presque qu'ils ont fait d'écrire la constitution du pays. Ils sont en train de voter toutes les lois sans ces trois principaux partis politiques. L'IFDG, le RPG, et l'IFR. Ça se voit. J'ai entendu Gawal dire que tous les jours que Sidiya Touré est seul ou communique avec Doumbouya. Ce qui est faux, j'ai demandé. En tout cas, c'est lui qui me l'a dit. Il ne connaît pas pour le cas de Sidiya. Mais ce que lui sait concernant Sidiya ne communique pas avec Doumbouya. C'est lui qui me l'a dit. Il a été très clair. Je sais qu'il est très proche de Sélou. Il a été très clair qu'on ne peut pas l'être. Voilà. Qu'on ne peut pas l'être. Voilà. Et pourtant, Louis Gawal qui disait qu'il va remplacer Sélou, qu'il sera quand même à la tête de l'IFDG qui va voter pour lui. S'il vient aujourd'hui faire des déclarations comme ça, c'est pour quoi ? C'est pour salir Sélou, c'est pour mettre des doutes sur la confiance que les partisans de Sélou ont sur lui. C'est des mensonges et nous sortons pour dénoncer ça. Parce que c'est des mensonges et nous ne communiquons pas avec Doumbouya. Doumbouya a tendu tous les pièges devant celle-là pour que celle-là entre au pays et qu'il le met en prison. Il a fallu qu'on rappelle qu'il n'a rien à faire dans ce pays aujourd'hui dont la justice est gérée par lui-même, Doumbouya. Parce qu'une décision finale doit être prise lorsque Doumbouya l'accorde. Comment comprendre Paul Moussa Diawara qui a fermé à l'OGP tout un marché il a empoché l'argent il a été débarqué par le professeur Al-Fakonde pour ne pas le mettre en prison ils l'ont laissé tranquille ils ont dit bon c'est bon en tout cas durant ma gouvernance le restant de ma vie au pouvoir en Guinée il ne va jamais gérer même un poste deuxième quartier c'est ce que le gouvernement d'Al-Fakonde avait dit à Paul Moussa Diawara quand ils sont arrivés là ils ont soulevé le dossier de Paul Moussa Diawara il s'est retrouvé toutes les preuves sont là indiscutables et quand le débat a commencé il a reconnu il a été condamné et deux jours après on dit non la clémence il est libre c'est lui qui est à la maison comme ça il se moque de Guinée il avole l'argent de Guinée maintenant ceux jusqu'à là ils n'ont pas trouvé de preuves contre eux regardez aujourd'hui regardez aujourd'hui comment ça docteur Kassouri jusqu'à là on ne trouve pas de preuves docteur Diané même regarde docteur Diané on dit qu'il a docteur Diané à combien docteur Diané à 100 étages jusqu'à là on me semble comme ça jusqu'à aller dire que docteur Diané a mis les noms des villas sur les noms des personnes et jusqu'à là l'avocat le vaurier n'arrive pas à sortir ces preuves là ils sont en prison mon grand festif l'avenir depuis Nouak bonsoir et on prend Ibrahim Akuruma l'affaire des ordures là jusqu'à lui il est en prison Damaro ne me montre pas de preuves contre Damaro c'est Damaro qui a refait le palais le palais de l'Assemblée Nationale le reste de l'argent est mis là-bas quand ils sont arrivés ils n'ont pris le reste de l'argent lui il est en prison Paul Moussa Giawara lui il est là-bas donc je ne sais pas ce que ceux qui vont venir faire ici ceux qui vont venir faire ici il va venir faire quoi en Guinée moi-même j'ai entendu certains partis non ? non ceux qui sont déjà en prison là non qu'à rester en prison jusqu'à qu'ils sortent il ne faut pas que quelqu'un se rajoute à ça Nous avons passé par les maîtres pour l'informer de ne pas partir Parce qu'il va beau expliquer, ils ne vont pas comprendre Sinon les responsables de la vente de Air Guinée sont là-bas Ils sont avec eux là-bas Les responsables de la vente de Air Guinée là Ils sont connus Tout le monde qui ne connait pas Chaque camarade là-bas Même Ousmane Kaba Lorsque le procès Afakonde a dit à Ousmane Kaba Est-ce que tu peux lire le rapport final là ? Tu peux lire ça ? Le rapport final là ? Tu peux lire le rapport final qui est en bas là Le document, il y était combien ? C'est Mamanou Souda qui l'a dit Et jusqu'à Ousmane Kaba n'est pas venu démentir Il dit, demande à Ousmane Kaba Afakonde l'a demandé, s'il peut lire la conclusion du rapport sur Air Guinée Il dit qu'il ne le pourra Il dit si, tu peux lire ça devant les Guinées Il dit qu'il ne peut pas Il a jeté ça sur son visage Ça s'est limité là Depuis, c'est lui demandé à Ousmane Kaba de parler d'Air Guinée Il n'est pas parlé d'Air Guinée Il est impliqué La seule responsabilité de Célu Le fait qu'il a posé la signature En tant que ministre de transport Et il est parti rencontrer le président dans sa rencontre Il a dit Mamanou Souda là, il ne peut pas gérer une compagnie Une compagnie là Ce n'est pas une compagnie là Ce n'est pas un commerce Ce n'est pas un commerce Où on prend une marchandise On dit que j'ai 20 francs Ce n'est pas comme ça Une compagnie, il y a l'entretien d'abord du local Il y a l'entretien du local Et puis l'entretien du local Et plus qu'il y a même l'entretien de l'avion Est-ce qu'il perd C'est lui qui était très clair Le président dans sa rencontre Mais ceux qui étaient Juste à côté du président dans sa rencontre C'était des escrocs Ils ont dit non Il est contre l'investissement Si c'était un pull Il allait accepter Ils rentraient sortis comme ça Ils ont envoyé l'affaire d'ethnie dans sa L'entretien du local L'entretien du local a dit à la chose Il faut que le camp laisse comme ça Voilà comment l'air Guinée a été vendu Ils sont là-bas Les responsables sont là-bas Ils sont là-bas Mais quelle que soit La non-responsabilité de ceux Ce n'est pas la peine de venir Pour se rajouter à ça Il faut d'abord qu'on voit où nous allons Est-ce qu'il sait là où on va Quelqu'un n'a qu'à me dire Voilà là où on va Où on va Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà On le demande de rendre le pouvoir On saura un résultat On dit voilà le résultat De l'évaluation des ministres Quand vous vivez en Guinée Entre Dieu et vous Regardez l'état de Conakry Regardez l'état L'état d'avancement des travaux Non Laissons tout ça là Ils ont évalué le gouvernement Ils disent que non Voilà le premier Le deuxième Le troisième Jusqu'à aller dire Que Idyamine Je dis bien Idyamine là Que Idyamine Idyamine N'est pas évaluable Pourquoi ? Parce que Idyamine Idyamine lui Il a occupé un poste exceptionnel Idyamine là On ne l'évalue pas Parce qu'il a occupé un poste exceptionnel C'est grave Vous vivez en Guinée Entre Dieu et vous On vous dit que le sac d'oignon Entre 500 et 700 000 Le sac d'oignon On vous dit que le carton de Sia Vous aussi Non Quittons la demande C'est pas un problème politique Comment on peut évaluer un gouvernement Qui nous fout absolument Et puis Quand vous écoutez le volet Le premier Sugomu Il vous parle des rapports Les rencontres ont été bien faites Le rapport sur ça a été bien fait C'est-à-dire Il a évalué les gens Sur les différentes rencontres Les rapports Les rapports d'activité Les séminaires Lui l'appelle évaluation du gouvernement Les séminaires et autres Mais quand tu veux évaluer le gouvernement Va demander au peuple C'est le peuple qui doit évaluer Regardez les gens aujourd'hui Hein ? S'il vous plaît Donc Encore une fois Nous disons merci Merci Au président Ouya Pour cette Pour cette confirmation De l'injustice Dans l'affaire des gestions Des coups d'état Merci président Ouya Maintenant je le reprends encore Je le dis Parce qu'il y a un jeune forestier Qui est venu m'insulter En inbox Mon frère Je vais te dire encore Comme tu es sur ma page Je t'ai dit Clairement que je ne te bloque pas Je le répète Tu es un forestier comme moi Comprends Comme tu voudras Ce que j'ai dit Je le répète très bien Tous les petits forestiers J'ai dit Tous les petits forestiers Supportés de Doumbouya Sont de vous riez Ils ne connaissent rien Un vrai forestier Un digne Je dis Un digne forestier Tu n'as qu'à aller Regarder d'abord la forêt Avant de venir Supporter le gars Parce qu'on te donne 200, 300 000 Parce que Gomu est le premier ministre Quand Gomu est le premier ministre Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi ? C'est te nommer à un poste Il te nomme à un poste Tu as un budget Tu as un salaire C'est tout Tu as un matricule Et puis c'est fini C'est ce qui fait De Doumbouya une bonne personne Et si on te dit De faire la zénèse De l'arrivée de Doumbouya au pouvoir Tu peux expliquer ça à quelqu'un Si tu es un croyant Parce que En tout cas Ce que moi je sais Les catholiques sont des vrais croyants Un vrai catholique Hein On te dit Que quelqu'un a le sang Des enfants Des gens sur ses mains Lui il est assis Hein Le sang des enfants Des gens Plus de combien de personnes 200 morts Lui il est assis Et puis tu viens Grûler là-bas C'est une bonne personne Il aime le peuple Qu'est-ce qui te fait Dire qu'il aime le peuple Ça en distribue De l'argent Ça l'appartient L'argent L'appartient Je dis bien L'argent L'appartient J'ai envie de prendre Les photos Des enfants Des gens Ceux qui ont Tu te tuer Le sexe C'est pas T'es montré Faire comme ça Il faut Va t'arrêter Devant les différentes familles Pour dire que Boubouya est bien Tu risques de te faire Égorger Moi je pense Qu'il faut avoir Le sens même Je dis bien Le sens Un réflexe Pour dire Ce monsieur là Est bien Parce qu'il distribue L'argent Ça l'appartient Ça l'appartient pas Ils sont là-bas Ils sont en train De protéger Le pouvoir C'est pas parce Qu'il aime la guerre Ils savent Lui même Pourquoi il insiste C'est parce qu'il sait Après ici là C'est la prison Il le sait Donc il vous embarque Dans ça là Et puis venez Insulter les gens Moi je le dis Quand c'est là Qui insulte les forestiers Et puis Et puis quand on dit Forestiers là Quand j'ai dit forestiers J'ai dit les guerriers Est-ce que j'ai dit Les guerriers Hein Est-ce que j'ai dit Les guerriers Je le répète très bien Les forestiers Ou bien tu connais pas La géographie de la forêt Tu veux que je te rappelle La géographie de la forêt Tous ceux qui m'ont posé La question C'est toi qui as insulté Hein Hein C'est toi qui as insulté Les forestiers C'est toi qui as insulté Les forestiers N'importe quoi Quand on dit forestier Ça commence par Qu'il se déroule jusqu'à la fin Regardez-moi ça Il faut la demander Il faut aller la demander Qu'il faut demander Parce que moi je sais pas Il faut aller la demander N'importe quoi Donc Et encore une fois Merci au président Oui on vous dit Merci excellence Vraiment merci C'est la remarque Qui a été très très bonne Voilà Et je sais que vous avez De très bonnes relations Et vous avez été très clairs Il a fallu vos menaces Vos menaces Pour qu'on prenne La situation de la Guinée Au sérieux Moi je sais Il y a un moment là Vous avez été Vous avez été très 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 direct Si le prochain sommet On ne prend pas de disposition Contre la Guinée Vous ne participez plus A un sommet C'est pas ça là Le dernier sommet là Les gens ont tapé Les gens ont tapé Sur la table Donc on vous dit Merci président En tout cas C'est une très bonne remarque Voilà Que cela rentre dans Les petites oreilles De vous riez Vous ne comprenez pas Comment est-ce qu'on peut Traiter Ce coup d'état Par rapport aux autres Coups d'état En tout cas C'est pas le coup d'état En Guinée seulement Ou bien celui Qui n'a pas été Démocratiquement élu C'est lui qui était au Bali Il n'a pas été Démocratiquement élu Il était dans son mandat Hein Maintenant Venez nous dire Que l'Alfa-Colorie Il a fait 3ème mandat Ou bien vous n'avez pas Vous avez écouté Le discours d'Oumbia Le 5-7 Est-ce qu'il a mentionné Le 3ème mandat Il a parlé de quoi Gabésie financière Hein Gabésie financière Les Guinéens ne se regarderaient pas Patati patata Aux autres là C'est plus pire qu'avant 3 fois 4 fois Plus pire qu'avant Thank you so much Moda Africa Thank you so much You too Donc portez-vous très bien Un très bon week-end Comme disait mon frère Moda Africa Portez-vous très bien Que Dieu vous protège Écoutez Je le répète Restez dans vos différents partis politiques Dans la vie politique là Voilà Dans un état normal On parle d'un état normal Vous avez écouté Un jour Un militaire dit à la barre J'ai dit bien C'était à la barre Le 28 septembre là Que si on était dans un état normal Il y a des avocats Ils ne devaient pas être là C'est ça aussi la vérité Dans un état normal Vous et moi savions très bien Que ce sont Que ce sont Les citoyens Qui élisent Les maires Ce sont les citoyens Qui élisent Les députés Ce sont les citoyens Qui élisent le président Donc ne vous pressez pas Ne gâtez pas Votre carrière politique Ne gâtez pas Vos honneurs Gardez vos honneurs Pour vous Merci si à quoi Gardez C'est un problème C'est un temps Alpha Kondé a tapé 40 ans 40 ans 40 ans Des gens ont perdu Ils ont perdu Des millions Des milliards À Gégédu À Canca À Mangan À des commerçants D'autres gens sont partis En Côte d'Ivoire Ils ont perdu Tout Mais après 40 ans Fait qu'on est venu Président Les enfants De certaines personnes Ont devenu Ministres Directeurs Préfets Donc C'est lui aussi A tapé Plus de combien d'années En train de se battre Donc ça peut venir C'est ça la politique Mais quand vous êtes pressé À vous péter Ne vous pressez pas Ne vous pressez pas Vous ne savez pas Pourquoi ils ont fait Le coup d'État Ce n'est pas un problème De troisième mandat Peut-être Certains ont vu C'est lui venir Des ethno Ils disent non C'est lui Il y a tout dans ça là Il y a tout dans ça là Est-ce que vous comprenez Je le dis Vous ne savez pas Réellement Le motif des gens Là Quand Alpha Kondi A dit Qu'il va pas Qu'il va Que ce n'est pas Un malinkeur Qui va le succéder Ça fait réunir Les horaires De beaucoup d'ethno Autour de lui Et maintenant Quand les gens On vit après Alpha Kondi C'est celui Qui est bien placé Est-ce que vous connaissez Réellement la cause Du coup d'État Vous connaissez Est-ce que vous connaissez Réellement Quand vous tournez Quand vous cherchez Le fond même Du coup d'État Vous allez comprendre Que c'est purement Ethno Quand vous rentrez Dans l'entité Du coup d'État Vous comprenez Que c'est L'ethnocentrisme Ils ont empêché Ils n'ont pas voulu Alors qu'une autre ethnie Soit à l'arbre C'est ça Étant donné qu'Alpha Kondi Lui il veut Parce qu'il veut Le multi-ethnie Il veut le multi-parti Il veut le multi-ethnie Il veut qu'une autre ethnie Gère le pays Il voulait que toutes les ethnies Goûtent Que ça passe Est-ce que vous comprenez Laissez-moi Je vais enlever Le forestier là ici Voilà Laissez-moi là Donc portez-vous très bien Merci Merci vraiment Le président Il reste 48 heures 48 heures Tout est prêt Et le Sénat nigérien A accepté Ce que le président Thinbo a déposé Et c'est validé Vous allez comprendre Ceux qui pensent Que c'est la guerre classe Ce n'est pas une guerre classe C'est des frappes C'est des frappes C'est des frappes Des frappes Le palais Bien sûr Vous allez comprendre Portez-vous très bien Merci Yalodari Merci Portez-vous très bien Merci à tout le monde Merci pour le partage Vous êtes plus de 400 J'espère qu'il y a plus de 400 partages Vous pouvez vous ne partagez Sous-titrage Société Radio-Canada